On a un paquet de gens qui étaient au bord de percer et qui ont failli arrêter et qui, justement, en passant à l'académie de performance, derrière, ils sont allés chercher un titre. Le potentiel était totalement libéré. Qu'est-ce qui va empêcher un être humain de développer le bon état d'être ? Ça va être les injonctions sociales. Moi, par exemple, à chaque fois, tous les ans, je disais, je serai en équipe de France. Pourquoi ? Parce que pour être en équipe de France, on s'en va de boxe française. Il faut être soit numéro 1, soit numéro 2. Mais dans ma tête, je me disais, je serai en équipe de France. Mon rêve, c'était d'avoir la tenue équipe de France. C'est cool, j'en ai plusieurs dans le placard. Mais j'étais numéro 2. Par contre, si on me disait, et les gens autour de moi me disaient, Pierre, tu as le potentiel pour gagner, en fait. Visite champion du monde, je disais, mais non, mais je suis qui pour dire ça ? Les autres, ils s'entraînent autant que moi, ils ont autant les moyens. Alors qu'en stage équipe de France, je m'entraînais avec le premier. Il n'était pas meilleur que moi techniquement et tactiquement, ni physiquement. Par contre, le jour du combat, il était champion et pas moi. Et là, je me disais, non, mais ça ne se fait pas dire ça, c'est arrogant. Et je détestais, quoi, les gens qui se la pètent. Et donc, ce que je réprimais, parce que je me disais que c'était mal, d'autres l'exprimaient. Et comment savoir quand vous êtes polarisé ? C'est vous dire, est-ce que les gens arrogants vous agacent ? Il y en a ? Ok. Donc là, déjà, je sais que le potentiel n'est pas débloqué à 100%. Est-ce que les gens égoïstes vous agacent ? Est-ce que les gens méchants vous agacent ? Est-ce que les gens malhonnêtes vous agacent ? Si vous répondez oui, eh bien, il y a forcément une polarité quelque part. Ce qui fait que vous allez vous empêcher de faire des choses. Et comme par hasard, vous allez vous dire, ah mais lui, il est culotté, comment il ose faire ça ? Vraux ou faux ? Est-ce que vous réprimez parce que vous dites que c'est mal ? D'autres l'expriment sans même y penser. Et ça, aujourd'hui, enfin, on a un paquet de gens qui étaient au bord de percer et qui ont failli arrêter et qui, justement, en passant à l'Académie d'autres performances, paf, derrière, ils sont allés chercher un titre. Le potentiel a été totalement libéré. Pourquoi ? Parce que toute émotion que vous avez eue par rapport à votre passé, toute émotion que vous avez eue dans le passé, que vous avez perçue en mal, tant que ce n'est pas équilibré au niveau de votre cerveau, vous allez faire ce qu'on appelle des révolutions. Révolution, ça veut dire que vous allez attirer le même type de personnes, situations, circonstances en boucle. Mais pourquoi je perds tout le temps en finale ? Mais pourquoi je perds tout le temps en finale ? Mais pourquoi je perds tout le temps en finale ? Au travail, ça va être... Pourquoi lui, il part au séminaire en septembre ? Il y avait une dame comme ça, elle en voulait, parce qu'à chaque fois, son collègue, il partait à l'heure. Et elle, elle restait pour aider ses copains. Du coup, je fais OK, je parie que les gens... Être altruiste, c'est important pour toi ? Oui. Et donc, je parie dans ton équipe, tu as quelqu'un d'égoïste ? Oui. OK, ben bingo. Tout ce que les gens expriment, sans même y penser, vous le réprimez parce que vous dites que c'est mal. Vous pouvez regarder. Lois universelle. Ça ne loue plus jamais. Et donc, à ce moment, c'est important de dire OK, de voir quand est-ce que je fais ça, d'identifier ça pour pouvoir récupérer cette partie-là, votre trait de caractère, et passer à un niveau supérieur. Parce que les challenges que vous vivez en tant qu'être humain, que ce soit dans le sport, si vous ne les réglez pas dans le sport, vous allez les avoir aussi dans notre domaine de vie plus tard. Vous pouvez voir, des choses que vous avez vécues dans le domaine de vie, vous le quittez, vous le dites, ah, je fuis. Ah ben mince, pourquoi ça revient dans ce domaine de vie-là ? Quand vous faites ce collapse, d'un seul coup, le bruit, le bruit dans la tête, il disparaît. L'émotion disparaît. Et vous avez cette notion de présence et de certitude de « je vais le faire » qui arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada